Service volé, parfaitement réussi, parfaitement maîtrisé, 2 à 0 pour Federer. Joli volé, tout en touché, il faut dire que le passing de Federer. Ça va vite, ça va trop vite pour Coslac actuellement, 15 à 40, 2 nouvelles balles de break pour Roger Federer. Superbe contre-pied, 15 à. Il a choisi le bon côté, bien joué, de Roger Federer avec un coup de poignée au dernier moment. Ça s'est bien joué, il a laissé l'adversaire à 3 mètres de la balle, de la part de Coslac d'ailleurs. Ça c'est magnifique, et il le tend souvent, ce genre de contre-pied, 15 à sur son service. Oui, c'est bien joué, 15 à 40, Federer, vous l'avez entendu, qui s'encourage, commande. Et là, c'est dommage pour Coslac, quand il avait vraiment la possibilité de conclure ce point. Et là, bien lâché son verre, 15 à. C'est sans problème ce jeu de service pour Yann Crosslac, qui mène pour la... Serre pour rester dans le premier set, pour obtenir un tie-break. Oh ! Passing le long de la ligne, 0,15. C'est bien joué, à contre-pied, égalité, 2 balles de set sauvées par Roger Federer. Oui, oui, c'est sur la ligne, et Roger Federer, c'est vrai, ne joue plus maintenant. Et voilà qui est bien joué, il a varié son service en maintenant énormément. 2-0, bien joué. Federer qui a déjà gagné un tie-break dans ce tournoi. Un lobe complètement battu à bord de Federer, qui abonne le son. On voudrait bien nous en excuser. Et un bon passing de Yann Crosslac, 15-0, sur une montée un peu téméraire de Federer. Au superbe échange, le plus beau depuis le début de la rencontre. avec deux joueurs qui... Et jeu, donc, pour Yann Crosslac, des nouvelles de Gallia. C'est beau, ce coup droit très croisé. Il lui a laissé beaucoup de place de ce côté-là, Yann Crosslac, Roger Federer. Oh, magnifique de violence et de précision. Oh, remarquable échange. Puis Yann Crosslac qui peut serrer des points. Ça fait le bonheur du public du corps. Et là, non plus, Yann Crosslac. Un magnifique passing le long de la ligne. Une volée de Federer qui n'était pas tout à fait. Bien volayé de... C'est passé chanceusement, ça a frôlé le filet. Oui, c'est bien joué. Oui, c'est bien joué. C'est surtout très surprenant, Roger Federer. Il y a une très bonne volée à contre-pieds. Ça, c'était super. Mais voilà qui est fait très proprement pour Roger Federer qui se qualifie pour le troisième tour des Internationaux d'Australie. En 1h46, le score 7-6, 6-2, 6-3. Roger Federer qui rencontrera au troisième tour soit Nicolas Lapenti, peut-être au série numéro 7, soit le Français.